La junior entreprise du Master des sciences et techniques comptables et financières, GEMSTCF, organise, demain samedi 5 février 2022, une conférence sur le thème, Big Data, quel futur pour la finance. Les entreprises sont confrontées à la gestion d'une masse importante de données au quotidien. D'où l'urgence pour celles-ci d'utiliser des moyens efficient afin de gérer correctement toutes leurs informations. Big Data La Big Data intervient, avec une panoplie d'outils performants pour aider ces entreprises. Conscient donc de l'importance de cette problématique, le pôle séminaire et formation de la junior entreprise du Master des sciences et techniques comptables et financières, GEMSTCF, organise, demain samedi 5 février 2022 à l'Hôtel Palm Club, une conférence sur le thème, Big Data, quel futur pour la finance. Plusieurs thématiques seront abordées au cours de la conférence. A savoir, introduction et présentation des Big Data, impact des Big Data dans les métiers de l'audit, impact des Big Data dans les métiers du conseil, contribution des Big Data à la réalisation des opérations de titrisation, conformité et Big Data. Lire aussi Journée de l'innovation, le panel d'experts sur l'intelligence artificielle, IA, aura lieu le 20 mars à Abidjan. En plus des intervenants qui aborderont les différents sujets, seront également présents à la conférence, la directrice du MSTCF et éventuellement un membre du décanat de l'UFRSEC de l'UF d'Abidjan. La participation à la conférence se fait sur inscription en ligne et comptera un nombre limité de participants en présentiel, en raison de la crise sanitaire, avec une retranscription en ligne pour les autres inscrits. Mission de la GEMSTCF Lire aussi Côte d'Ivoire, les agents des finances générales déstressent à travers leur premier tournoi de Maracana la GEMSTCF offre l'opportunité aux étudiants d'effectuer des missions ponctuelles dans plusieurs entreprises de la place. Elle offre également des services tels que l'assistance comptable, le conseil financier, l'audit contractuel, la réalisation d'études de marché etc. Pour ce faire, elle est scindée en 5, 5 pôles que sont le pôle assistana comptable, le pôle audit, le pôle contrôle de gestion et le pôle séminaire et formation.